Regarde la Maserati MC20 s'éclater sur la neige et la glace de Livigno dans les Alpes italiennes. Allez c'est parti pour ton Automoto Express. Le thermique est mort, en Europe en tout cas. Les députés européens ont voté hier l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique à compter de 2035. Cette mesure concerne donc aussi les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Dans 13 ans donc, il sera uniquement possible d'acheter des voitures 100% électriques. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais est-ce possible ? Sur le papier, oui. Mais il y a encore des problèmes à régler. Le manque d'autonomie des véhicules, la durée de vie des batteries, les bornes de recharge et le prix de ces voitures. Tous les ménages ne pourront pas se permettre d'acheter une voiture électrique. C'est le sujet de la question du jour, que penses-tu de cette interdiction des voitures thermiques et hybrides neuves en 2035 ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Jaguar célèbre le jubilé de la reine. Avec cette magnifique type E de 1965, elle a été entièrement restaurée par le département classique de Jaguar. Le constructeur en a même profité pour la moderniser. Elle est toujours animée par un 6 cylindres. Mais il offre plus de puissance. Il est couplé à une boîte à 5 rapports. Jaguar a aussi travaillé sur les suspensions et le système de freinage. On note également la présence de feu à LED. Mais le plus gros du travail, c'est à bord. Elle reçoit un tout nouvel habitacle, ainsi qu'un écran compatible avec le Bluetooth. Sa livrée est inspirée par le drapeau du Royaume-Uni. Elle a participé à la parade célébrant les 70 ans du règne de la reine Elisabeth II. En parlant de Jaguar, il y a quelques jours, la firme anglaise a souhaité rendre hommage à la XJR 9 LM, victorieuse aux 24h du mois 1988. Avec une série spéciale du F-Pace SBR, il se distingue grâce à sa peinture violette et ses jantes dorées. Il n'y en aura que 394 exemplaires. Pourquoi ce nombre ? C'est le nombre de tours effectué par la XJR 9 LM lors de sa victoire. Joli clin d'œil. Une première pour Lamborghini. Le Russe a débarqué sur le marché en 2018. C'était il y a 4 ans. Et il s'est rapidement imposé comme le best-seller de la marque. Tu sais combien d'exemplaires se sont écoulés pendant cette période ? 20 000. C'est la première fois qu'un modèle Lamborghini franchit cette barre aussi rapidement. Le 20 000ème exemplaire avec sa teinte viola mitras sera livré à son propriétaire dans les prochains jours en Azerbaïdjan. Ken Block, DLS, Audi. L'espace d'un instant seulement. Pour un Dodge Ram 1500 TRX Sound Blast, je peux le comprendre en même temps. Ce gros bébé est alimenté par un V8 suralimenté de 6 litres d'oeufs. Il développe la bagatelle de 712 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 en 4 secondes 6. Je te laisse regarder ce que ça donne dans le désert. C'est le moment de revenir sur la question que je vous posais hier. Elle portait sur la nouvelle génération d'Apple CarPlay. Et il y a deux écoles dans les communs. Ceux qui adorent les écrans. Comme toi Félix, qui imagine déjà ce que cela va donner sur une EQS ou sur une Taycan. Et ceux qui regrettent le temps où ils n'y en avaient pas. C'est votre cas Axel et Nat. Allez, Automoto Express est terminé pour aujourd'hui. A demain, bonne soirée. Allez, ciao !